Dans une tentative de subvenir aux besoins de ses quatre petits, une mère courageuse se lance dans le métier de femme de ménage, gardant ce fait comme un secret bien gardé de son mari. Un jour qui semblait être comme les autres, elle se retrouva devant une grande maison qu'elle devait nettoyer. Cependant, quelque chose d'inhabituel se produisit. En entrant, ses yeux rencontrèrent une photographie étrange, provoquant en elle un choc si intense qu'elle resta immobile, comme si elle avait été transformée en pierre, mêlant surprise et peur figeant ses traits habituellement sereins. À ce moment précis, sur une place avec en toile de fond un vieux bâtiment aux murs écaillés et aux fenêtres racontant des histoires d'un passé lointain, deux dames s'installaient-y sur un banc. Cet endroit, enveloppé par l'ombre réconfortante d'un arbre feuillu, était le théâtre de leurs conversations quotidiennes. Elles étaient connues dans tout le quartier pour leur habitude de faire des commentaires mordant sur la vie des autres. Ce jour-là, ce ne fut pas différent. « Qui sont ces gens ? Et qui est le père de ces garçons ? » demanda l'une d'elles, avec un regard curieux, chuchotant entre elles. Leurs yeux, petits et astucieux, brillaient dans l'attente d'un nouveau potin. « Oh, c'est Clara Mark, la femme qui a quatre enfants ! » répondit l'autre, avec une expression de mépris déformancée très autrefois doux. « J'ai entendu dire que chacun de ces petits a un père différent. Vraiment, comme les temps ont changé, » ajouta-t-elle, secouant la tête avec désapprobation, tandis que ses doigts tapotaient le banc, un geste révélant son agitation et son jugement. Cette conversation chargée de mépris et de jugement hâtifs reflétait non seulement la vision étroite des deux dames, mais aussi la façon dont la société perçoit souvent les situations familiales complexes. Clara, la mère en question, avec ses cheveux toujours tirés en un chignon simple pour plus de praticité au travail, et des yeux cachant la détermination et la fatigue de celle qui se bat jour après jour pour subvenir aux besoins de sa famille, était la cible de ces langues acérées. Elles ignoraient le poids de la responsabilité que Clara portait sur ses épaules, la force nécessaire pour affronter les jugements des autres, et le courage de maintenir sa dignité au milieu de tant de défis. La grande maison, avec ses longs couloirs remplis de portraits de personnes que Clara ne rencontrerait jamais, devint le théâtre de son nouveau défi. La photo qu'il avait pétrifiée, étrangement placée parmi tant d'autres, semblait défier la normalité de sa vie quotidienne, introduisant un nouveau chapitre de mystère et de difficultés dans son voyage déjà tumultueux. Pendant ce temps, les comères, vêtus simplement mais toujours impeccablement, continuaient à distiller leur venin, ignorant la lutte de Clara, la beauté de la diversité familiale et la richesse des histoires non racontées derrière chaque façade. Ah, mais regardez, Clara est mariée et a un enfant avec son mari. Elle a accueilli les trois autres comme siens après qu'une grande amie soit partie dans un terrible accident, tenta d'éclaircir l'autre, introduisant un peu de vérité dans l'histoire. La première écarquilla les yeux, surprise par la révélation. Elle a ouvert son cœur et sa maison, mue par un profond sentiment de solidarité. « L'endroit où ils vivent est assez spacieux, mais j'imagine qu'avec quatre enfants qui courent partout, cela doit ressembler davantage à un nid bien rempli », observa-t-elle. La plus âgée, sur le point de terminer le lycée, était source de fierté. « Et lequel d'entre eux est ses enfants biologiques ? » demanda la première, toujours curieuse. Le dernier. « L'ami qui est parti était quelques années plus âgée que Clara », répondit la deuxième, détournant le sujet de la conversation en remarquant Clara s'approcher. Remarquant le sujet de la conversation, Clara les aborda avec un sourire chaleureux. Esseuses enfants les saluèrent également avec politesse et affection. En avant venait Diana, l'aînée d'Esther, qui considérait Clara comme une seconde mère. Tenant fermement la main de sa mère, venait Jean, le plus jeune, qui allait bientôt fêter son quatrième anniversaire. Anne, Paul et Julia, les autres enfants d'Esther, suivaient de près, formant un petit cortège de joie et d'union. Clara, avec sa stature modeste et ses traits expressifs, rayonnait d'une beauté naturelle, complétée par sa peau brune qui contrastait avec son sourire lumineux. Malgré l'attention qu'elle attirait partout où elle passait, en particulier des hommes, son mari Nicolas conservait une attitude apparemment désintéressée, aussi bien envers les admirateurs que, malheureusement, envers sa propre compagne. Clara et Esther étaient bien plus que de simples amis, elles partageaient un lien profond, presque comme des sœurs d'âme. Esther, avec son esprit protecteur, a toujours été un refuge pour Clara, la défendant dans des situations adverses avec le courage d'une lionne. Dans un épisode qui est resté gravé dans la mémoire des deux femmes, Esther a même mis sa propre sécurité en danger pour sauver Clara d'une situation potentiellement dangereuse, un geste de bravoure et de loyauté qui a encore renforcé leur lien. Au fil des ans, la vie a conduit Esther dans une autre ville, créant une distance physique entre elles. Malgré cela, l'amitié est restée solide, avec de longues conversations et des messages traversant la distance. La différence d'âge entre elles, qui semblait jusqu'alors négligeable, est devenue plus remarquable lorsque Esther, encore plongée dans la vie universitaire, s'est retrouvée enceinte. Pendant cette période difficile, Clara a été son encre, lui offrant un soutien émotionnel que seule une vraie sœur pourrait fournir. Le père de l'enfant, initialement réticent à s'engager davantage, a finalement cédé face à l'amour et à la détermination d'Esther. Le mariage, bien que marqué par des obstacles, a renforcé l'union du couple, les transformant en une famille. Après la grossesse, Esther a vu son corps changer, acquérant de nouvelles courbes qui ne faisaient qu'accentuer sa beauté naturelle, une beauté que Henri, son mari, adorait. Henri aimait Esther, et même les petites disputes qui survenaient entre eux, souvent pour des raisons futiles, étaient résolues avec amour et compréhension. Clara était une figure constante dans la vie d'Esther et Henri, un lien qui s'est renforcé lorsque Henri a présenté Clara à Nicolas, celui qui allait devenir le grand amour de sa vie. La romance entre Clara et Nicolas a fleuri, devenant forte et résiliente au fil du temps. L'attente d'un enfant semblait longue, mais lorsque Jean est enfin venu au monde, il a apporté avec lui une joie incommensurable, illuminant la vie du couple de sa présence. L'arrivée de Jean n'a pas seulement complété la famille, mais a également réaffirmé le pouvoir de l'amour, de l'amitié et de la famille, des concepts que Clara et Esther valorisaient par-dessus tout. Ce réseau de relations, construit sur des fondations de soutien mutuel et d'affection inconditionnelle, soulignait l'importance d'être présent l'un pour l'autre, surmontant ensemble chaque défi que la vie présentait. Un jour triste, scellé par la fatalité, Esther et Henry ont rencontré un destin cruel alors qu'ils choisissaient le papier peint pour la chambre de leur bébé. Esther, avec sa sensibilité et son amour pour le subtil, plaidait en faveur d'une nuance beige délicate, tandis que Henry, toujours plus enclin à l'exubérance, défendait une couleur plus vibrante et pleine de vie. C'est au milieu de cet échange d'idées, un moment si commun dans la vie d'un couple, qu'un moment d'inattention a tout changé, aboutissant à un accident de voiture dévastateur. La nouvelle du décès du couple a laissé leurs enfants dans un état de profonde désolation, faisant face à la dure réalité de perdre leurs piliers d'amour et de sécurité. Clara, en prenant connaissance de ce qui s'était passé, a été prise d'une conviction inébranlable. Elle savait qu'elle devait agir pour préserver le lien entre les frères et sœurs. « Ils resteront avec moi. Je ne les laisserai jamais être séparés par un orphelinat », a-t-elle affirmé catégoriquement, ignorant la suggestion de son mari Nicolas, qui proposait d'accueillir seulement la fille aînée d'Esther. « Comment peux-tu être si insensible ? » a demandé Clara, l'incrédulité et l'indignation tintant sa voix. « Ils viennent de voir leur vie basculer. Ils ont perdu leurs parents. Ce serait trop cruel de les faire se perdre l'un l'autre aussi. » Clara était déterminée à tenir la promesse silencieuse qu'elle avait faite à Esther, de prendre soin de ses enfants comme si c'était que les siens, garantissant que la tragédie qui les avait frappées ne déchirerait pas complètement leur jeune cœur. Cette décision, prise dans un moment d'intense émotion, reflétait non seulement l'amour et la compassion que Clara nourrissait pour les enfants de son amie, mais aussi une profonde conviction sur ce que signifie la famille. Un sanctuaire d'amour inconditionnel et de soutien mutuel, indépendamment des circonstances. Ainsi, Clara a embrassé la responsabilité de maintenir l'unité et l'intégrité de cette famille élargie, faisant face aux difficultés pratiques et émotionnelles qui viendraient, avec la même résilience et dévouement qu'elle a toujours démontré. Ce geste d'amour et de courage, au milieu du deuil et de la perte, a tracé un nouveau chapitre dans la vie de Clara et des enfants d'Esther, marqué par l'espoir de jours meilleurs et par le réconfort trouvé dans l'union et le soutien mutuel. Henry avait été un compagnon de longue date pour Clara, une amitié qui remontait à des années. La discorde entre Clara et Nicolas, en revanche, a duré plusieurs jours. Clara, fermement décidée, a choisi de s'occuper des enfants par elle-même, sans attendre l'approbation de Nicolas. Défiant les attentes, les autorités ont donné leur feu vert à sa demande et les enfants ont été formellement confiés à ses soins. Ce qui était autrefois un foyer spacieux pour trois est rapidement devenu un foyer accueillant mais étroit pour sept cœurs. Le désaccord a engendré des tensions palpables dans la relation, avec Nicolas exprimant fréquemment son mécontentement. « Pourquoi devions-nous ouvrir nos portes à tous ces enfants? Pourquoi as-tu ignoré mon avis? On dirait que mes paroles n'ont aucun poids ici. » se plaignait-il. Pour Clara, l'attitude de Nicolas était totalement inacceptable. Ce n'est pas une question de vouloir ou ne pas vouloir. Esther était bien plus qu'une simple amie. Elle a été ma sauveuse. Si ce n'était pas pour elle, je ne serais même pas là aujourd'hui. C'est ma responsabilité de m'assurer que ces enfants ne se sentent jamais abandonnés. Je serai la mère et le dernier refuge familial qu'ils ont. Si tu ne peux pas me soutenir là-dessus, alors sois. « Je suis déterminé », a-t-elle répliqué. Clairement blessée par l'insensibilité de son mari. À partir de là, la distance émotionnelle entre Clara et Nicolas n'a fait que s'accroître, exacerbant les fissures déjà existantes dans une relation qui montrait déjà des signes de fragilité. Contrairement à la dynamique vécue par Esther et Henri, caractérisée par des désaccords suivis de réconciliation dans un cycle d'amour véritable, Clara et Nicolas connaissaient une tranquillité forcée, marquée plus par l'absence de dialogue que par une véritable paix. Clara, souvent, avait l'impression qu'ils devenaient des étrangers complets, loin de la passion ardente qui les avait autrefois unis. Une indifférence glaciale s'est emparée de leurs jours, chacun étant plongé dans son propre univers, s'éloignant de la connexion et de la compréhension qui semblaient autrefois inébranlables. Ce sombre tableau reflétait un contraste douloureux avec la chaleur et l'union qui avaient autrefois défini leur mariage, laissant Clara naviguer seule dans les eaux tumultueuses d'un engagement qui semblait maintenant plus être une obligation qu'un choix fait par amour. Nicolas avait ce côté d'entrepreneur né, toujours à la recherche de nouvelles façons d'assurer son indépendance financière, loin de l'idée de répondre à un supérieur. Il se lançait dans diverses affaires, allant de la vente de produits divers à la gestion d'un service de livraison avec un camion qu'il louait. Il avait aménagé un bureau, un véritable sanctuaire personnel, où il se consacrait entièrement à l'élaboration de stratégies commerciales. Dernièrement, il discutait de nouveaux projets qui apportaient tour à tour des profits ou exigeaient des investissements importants, impactant directement les finances du foyer. La subsistance de la famille venait en grande partie de la pension destinée aux trois enfants d'Esther, quelque chose que, au départ, Nicolas considérait avec dédain. Cependant, sa vision a radicalement changé avec l'arrivée du premier paiement. « C'est un trésor ici », a-t-il commenté, les yeux brillants d'enthousiasme. Clara, quant à elle, a ressenti une pointe de déception, le réprimandant. « Cet argent est exclusivement destiné aux besoins des enfants », a-t-elle souligné. Cependant, Nicolas n'hésitait pas à demander de l'argent à Clara, exacerbant les problèmes financiers de la famille. À mesure que les mois passaient, le lien entre Clara et Diana, l'aînée d'Esther, se transformait profondément. Au début, Diana gardait une certaine réticence, craignant que Clara puisse vouloir prendre la place de sa mère. Cependant, avec le temps, elle a reconnu que Clara ne visait pas une telle position et a commencé à la voir comme un soutien, une véritable amie avec qui partager ses préoccupations et ses secrets. La connexion entre elles s'est intensifiée à tel point qu'elles ont même fait des visites conjointes chez le gynécologue, et Clara s'efforçait d'accueillir le petit ami de Diana, avec la même ouverture et la même tendresse qu'Esther aurait certainement offerte. Ce développement a marqué un nouveau chapitre dans la dynamique familiale, mettant en évidence la croissance de la confiance et de l'affection mutuelle entre Clara et Diana, solidifiant une relation basée sur le respect et la compréhension, loin de toute prétention de remplacement. Pendant ce temps, Nicolas s'éloignait de plus en plus, justifiant son absence par des obligations liées à son travail. Clara, en revanche, se plongeait totalement dans les soins aux enfants, plaçant leurs besoins au-dessus de tout. Malgré le manque de ressources financières, elle s'est sentie obligée de chercher des emplois temporaires pour augmenter les revenus de la famille. C'est alors que Mme Berni, une voisine qui donnait parfois un coup de main avec les enfants, a suggéré quelque chose de totalement nouveau. « Avez-vous déjà pensé à être femme de ménage ? » « Ma belle-fille le fait, » a-t-elle dit. « Vous vous inscrivez auprès d'une agence qui vous donne les coordonnées et vous attribue des services, comme faire le ménage chez quelqu'un. » Beaucoup de gens aisés ne savent pas gérer leur propre vie. Ils engagent constamment quelqu'un pour mettre de l'ordre dans le chaos qu'ils créent. Cela paie bien et parfois, le travail inclut même de surveiller les enfants. Vous seriez parfait pour ça, puisque ce n'est que pour quelques heures, et vous rentrez chez vous avec un peu d'argent supplémentaire. L'agence prend une partie, mais environ 70% va directement dans votre poche. Il y a même un système de rétroaction avec des évaluations qui fonctionnent comme des notes à l'école. Connaissant votre application, je ne doute pas que vous fassiez un carton. Clara a réfléchi à la proposition. Travailler de cette façon lui semblait être une alternative intéressante, surtout si elle pouvait le cacher à Nicolas. Ainsi, tous les bénéfices seraient destinés aux enfants, permettant même l'achat d'un nouveau téléphone portable pour Diana, qui rêvait d'un appareil moderne pour rester en contact avec ses amis. Lorsque Clara a suivi la recommandation de Mme Berni et s'est rendue à l'adresse indiquée, son acceptation dans l'entreprise a été presque instantanée. L'histoire de Clara, consacrant son temps aux enfants de sa chère amie décédée, a profondément touché le responsable de l'agence, qui partageait une expérience similaire en accueillant les enfants d'un frère également décédé. Cette connexion émotionnelle entre eux a créé un lien de compréhension mutuelle dès le départ. Lors de ses débuts dans son nouveau rôle, Clara a récolté une somme considérable, qui, bien qu'elle ne suffisait pas à acheter le smartphone désiré par Diana, lui a permis de ramener chez elle quelques petites attentions pour égayer la famille. Pendant le dîner, une question de Diana a résonné dans la pièce, interrompant le silence. « Où est Nicolas ? » Clara a répondu d'un ton neutre. « Il doit être absorbé par le travail, comme d'habitude. » Penser à Nicolas était quelque chose que Clara préférait éviter à tout prix. Il gênait plus qu'il n'aidait, retirant ce qu'ils avaient peu au lieu de contribuer. Auparavant, au moins, il partageait les dépenses du ménage, mais maintenant, il ne faisait qu'ajouter à la pile de linge sale et se plaignait des repas. Malgré les défis, Clara s'est dévouée avec diligence à son nouvel emploi à temps partiel. En seulement deux semaines, elle a rassemblé assez non seulement pour acheter le téléphone portable tant rêvé pour Diana, mais aussi des vêtements neufs pour Paul et Julia. Ce matin-là, après avoir dit au revoir aux enfants qui partaient pour l'école, elle a répondu immédiatement à un appel de travail et est partie pour une autre journée de labeur. En arrivant, elle s'est retrouvée devant une imposante demeure et a été accueillie par une femme jeune et sophistiquée, quelqu'un qui semblait vivre dans un univers parallèle au sien. Malgré l'échange de mots brefs, l'hôtesse s'est rapidement retirée, laissant Clara seule avec la tâche qui lui était assignée. La maison, même avec une gouvernante, était dans un état chaotique. La domestique lui a montré ce qui devait être fait, et Clara, sans hésiter, s'est mise au travail, prête à transformer ce chaos en ordre. Alors que Clara s'appliquait à organiser le chaos, un élément en particulier a attiré son attention et l'a immédiatement fait interrompre son travail. Une photographie placée stratégiquement sur la table. Sur celle-ci, Nicolas apparaissait radieux, comme s'il était un membre de cette maison. Sentant son cœur battre plus fort, elle a pris le portrait entre ses mains. « C'est impossible », murmura-t-elle, bouleversée par la possibilité que Nicolas soit impliqué dans une réalité parallèle, peut-être même comme partie intégrante d'un héritage mystérieux. Clara a secoué la tête, essayant de chasser cette pensée. Il doit y avoir une explication plus logique. « Peut-être que l'homme sur la photo ressemble juste beaucoup à Nicolas », a-t-elle reconsidéré, examinant à nouveau l'image. Cependant, la ressemblance était troublante de réalisme. La seule conclusion plausible qui restait était celle d'un frère jumeau de Nicolas jusqu'alors inconnu. La découverte de la photographie a laissé Clara l'esprit bouillonnant de questions alors qu'elle continuait à faire le ménage. Si Nicolas avait vraiment un frère jumeau, cela indiquerait que Jean, son cher fils, pourrait avoir un oncle inconnu. Et au-delà, si cet oncle hypothétique avait sa propre progéniture, cela signifierait que Jean partagerait des liens de sang avec des cousins jusqu'alors inconnus, tous vivant sous le même toit luxueux. Plongée dans ses réflexions, Clara n'a guère remarqué le temps passé et l'espace autour d'elle prendre vie. Chaque coin de la pièce respirant désormais l'ordre et l'harmonie. « C'est plus que suffisant, vous avez fait un travail merveilleux. » La gouvernante a exprimé son contentement avec un large sourire. « Votre compétence et votre dévouement sont admirables. » « À l'avenir, je voudrais toujours compter sur vous. » a-t-elle ajouté, toujours souriante. Clara, reconnaissante pour la reconnaissance, a laissé ses coordonnées avant de partir, l'esprit encore étourdi par la découverte de la photographie. Poussée par une curiosité incontrôlable, Clara n'a pas résisté et a demandé. « Qui est l'homme sur cette photo ? » La réaction de la gouvernante a été légèrement tendue. Son visage est devenu un peu plus sérieux. Normalement, nous évitons de commenter les affaires personnelles de la famille. Cependant, puisque vous demandez, c'est l'actuel intérêt amoureux d'Émilie. Ce type a déjà des projets de mariage. Son père peut à peine le supporter, tout comme moi. Il a un air de supériorité, mais Émilie semble être totalement amoureuse, pour ainsi dire. Son père essaie de lui ouvrir les yeux sur la vérité, mais ses tentatives se terminent toujours par des disputes, a-t-elle révélé. Clara a écouté attentivement, traitant la révélation, avant de rentrer chez elle. Là, elle a trouvé Nicolas en train de se préparer à sortir. « J'ai un rendez-vous d'affaires et je rentrerai tard », a-t-il annoncé, essayant de paraître décontracté. Clara se souvint comment les réunions d'affaires de Nicolas étaient devenues constantes. « De quoi s'agit-il exactement de cette réunion ? » a-t-elle demandé poussé par la curiosité. « Oh, c'est une opportunité concernant des jouets qui sont en vogue sur le marché. Je pourrais obtenir un excellent prix pour la revente et espère réaliser un bon profit. » Nicolas a répondu avec un sourire qu'il espérait persuasif. « Pourriez-vous me donner un peu d'argent pour acheter un bouquet ? Il y aura un couple là-bas qui possède un magasin de jouets et je veux faire bonne impression », a-t-il demandé, révélant une pointe de ruse. Clara, un peu hésitante, lui a donné la moitié de ce qu'elle avait gagné ce jour-là tout en réfléchissant à ce qui se cachait réellement derrière cette réunion d'affaires. Nicolas, avec un sourire qui lui redonnait du courage, saisit l'argent et partit avec une urgence qui laissa Clara plonger dans une mer de réflexion. Elle était parfaitement consciente des engagements professionnels de Nicolas et, jetant un coup d'œil à sa montre, conclut qu'elle avait largement le temps avant d'aller chercher les enfants à l'école. Même si elle ressentait le poids de l'épuisement, le repos lui était étranger. Avec une résolution inébranlable, elle se dirigea vers l'arrêt de bus le plus proche, montant dans le premier qui arriva. Son cœur battait la chamade, portée par un objectif clair. Confronté Nicolas sur la possibilité qu'il ait un frère jumeau vivant dans la ville, impatiente de déchiffrer son expression lorsqu'il serait interrogé. En descendant du bus, Clara hésita un moment, réfléchissant aux prochaines étapes à suivre. Près de l'entrée d'un centre commercial animé, ses yeux se fixèrent sur un musicien dont le style décontracté le faisait presque ressembler à un sans-abri, un look qui semblait être une tendance parmi les jeunes audacieux de l'époque. Il s'approcha avec un sourire sincère et demanda « Puis-je vous dédier une chanson ? » Clara, sans un sou à offrir, refusa poliment. « Je suis désolée, je n'ai pas d'argent. » Le musicien gardant son sourire accueillant répliqua « Je n'ai pas demandé si vous aviez de l'argent, mais si je pouvais jouer quelque chose pour vous. » Les yeux bleus comme le ciel d'été du musicien capturèrent l'attention de Clara, la faisant oublier un moment ses préoccupations. Il arborait des cheveux blonds tombant négligemment sur ses épaules. Une jeunesse vibrante transparaissait malgré les vêtements qui témoignaient de nombreuses histoires. Lorsque les premières notes de la chanson préférée de Clara résonnarent, elle fut émerveillée, comme si elle était sous un sort enchanté. « Pourquoi avez-vous choisi justement cette chanson ? » demanda-t-elle, poussée par la curiosité. « Parce qu'elle parle au cœur tout comme elle parle au mien, » répondit l'artiste, déclenchant un sourire sincère chez Clara. « Vous avez un talent incroyable. » Ne put-elle s'empêcher de le complimenter, admirative du talent qui coulait si naturellement de cet étranger énigmatique. Cette rencontre inattendue non seulement offrit à Clara un bref répit dans son périple tumultueux, mais aussi la reconnecta avec la beauté des petites surprises que la vie réserve. Alors qu'elle poursuivait son objectif, désormais l'âme un peu plus légère, Clara réfléchissait à la complexité des relations humaines et au pouvoir étonnant de la musique pour unir les cœurs et les esprits, même entre des étrangers. À ce moment-là, Clara prit conscience que chaque seconde était précieuse. Elle prit congé en un instant et reprit le chemin du bureau de Nicolas d'un pas décidé. En avançant, elle ressentit une vague d'anxiété l'envahir. L'idée de confronter Nicolas sur les secrets qui planaient dans l'air la remplissait de crainte et de détermination. Avec le cœur battant plus fort, elle arriva enfin à l'immeuble où se trouvait le bureau, inspirant profondément pour trouver la sérénité et pénétra dans les lieux armés de courage pour démêler le mystère derrière cette photographie énigmatique et les doutes qui la tourmentaient. « Je peux vous aider en quelque chose ? » Une voix surgit inopinément dans son dos. C'était le gardien de l'immeuble, avec une expression de curiosité. « Je cherche le bureau de mon mari, Nicolas ! » Clara parla, libérant un soupir qui portait toute sa fatigue. « Intéressant, cet espace n'a pas été occupé ces derniers mois, seulement par notre équipe de nettoyage, qui a fini par utiliser l'endroit comme un entrepôt improvisé. » Le gardien lui informa d'une voix sympathique. Il la conduisit à ceux qui étaient autrefois le bureau de Nicolas, révélant à Clara un scénario qui, bien que familier, était méconnaissable. Le bureau et la chaise qui étaient toujours là gisaient désormais sous une couche de produits de nettoyage. L'espace, qui autrefois palpait de la présence vibrante de Nicolas, avait été transformé en un coin oublié, presque un reliquaire de souvenirs. Remerciant le gardien d'un signe de tête, Clara se dirigea rapidement vers l'école pour chercher les enfants, portant avec elle un mélange de déception et de chagrin. En marchant, Clara réfléchissait au vestige d'une vie qui semblait s'effacer devant ses yeux. Le bureau abandonné symbolisait plus que l'absence physique de Nicolas. C'était un reflet des incertitudes qui tourbillonnaient maintenant dans son cœur. Le chemin jusqu'à l'école ne lui avait jamais paru si long et chaque pas était accompagné d'un tourbillon d'émotions, de la tristesse, de la découverte à l'anxiété face à l'avenir incertain qui l'attendait. Ce soir-là, Clara ne cherchait pas seulement ses enfants. Elle cherchait des réponses pour reconstruire la confiance dans sa famille, défiant les ombres du doute qui menaçaient son foyer. Cette fois-ci, Clara opta pour un itinéraire alternatif, décidée à éviter une nouvelle rencontre avec le musicien qui, malgré sa courtoisie, pourrait involontairement témoigner de son angoisse. Elle craignait que, en la voyant au bord des larmes, il puisse essayer de la réconforter avec une mélodie, quelque chose qu'elle ne se sentait pas prête à affronter à ce moment-là. En atteignant la porte de l'école, Clara se heurta aux plaintes habituelles de l'enseignante sur de petits contretemps de la journée, mais elle géra tout avec un calme exemplaire. Ensuite, elle ramena les enfants à la maison, se chargeant de préparer un repas tout en les aidant avec leurs devoirs, prêtant attention aux récits de leurs aventures quotidiennes. Presque sans s'en rendre compte, le temps passa, et bientôt elle se retrouva face à une cuisine qui réclamait de l'attention, avec une pile de vaisselle attendant d'être lavée. C'est alors que Diana, remarquant l'épuisement qui débordait de Clara, intervint avec une offre gentille. « Permettez-moi de m'occuper de la vaisselle. Vous semblez avoir besoin d'un moment pour vous. Je prends tout en charge ici. » Cette compréhension et cette solidarité de la part de Diana apportèrent un certain soulagement à Clara. Un sentiment d'être prise en charge qui lui rappelait la tendresse maternelle, cette sensation d'avoir quelqu'un qui, sans besoin de mots, comprenait et accueillait ses sentiments les plus profonds. Cette nuit-là, l'absence de Nicolas fut un autre chapitre dans la série de désaccords qui marquaient ses jours. Il justifia son absence par un message rapide mentionnant une réunion imprévue avec des partenaires côtois. Tensi commerciaux. Clara, cependant, reconnaissait ce que c'était vraiment. Une autre excuse, fragile et transparente. Les justifications de Nicolas étaient devenues si prévisibles et insoutenables qu'elles commençaient à se demander comment il parvenait encore à se maintenir dans le monde des affaires, face à tant de faux semblants. Cette routine épuisante, ponctuée de fausses excuses et du constant sentiment d'être reléguée au second plan, poussait Clara à réfléchir à la fragilité de sa relation avec Nicolas. Alors qu'elle se lavait les mains après le dîner, observant les bulles de savon disparaître dans le drain, elle comparait l'éphémérité de ces moments à la transitoire patience qu'elle avait envers son mari. Chaque jour apportait avec lui l'espoir de changement, mais aussi la douloureuse réalité que les promesses d'amélioration se dissipaient aussi rapidement que les mots étaient prononcés. Alors que Diana assumait la tâche de nettoyer la cuisine, Clara se permettait quelques instants de réflexion, méditant sur les chemins que sa vie avait pris et les possibles directions qu'elle pourrait choisir à partir de là, cherchant dans la quiétude de la nuit la force nécessaire pour affronter les défis qu'elle savait être à l'affût. Cette nuit-là, Clara fut assaillie par une agitation qui la maintint éveillée, se retournant dans son lit alors que l'obscurité semblait approfondir ses inquiétudes. Le jour suivant, la visite de Nicolas fut aussi brève et dénuée de substance que les mots qu'il prononça. Clara absorbait chaque mensonge comme un coup de poignard, déchirant le dernier vestige de confiance qu'elle luttait pour préserver en lui. Il n'a même pas fait mention du bien-être des enfants, absorbé dans un brouillard de préoccupations personnelles, indifférent au monde dans lequel sa famille vivait. Confrontée à la réalité brutale, Clara était résolue à agir. Après le départ de Nicolas, l'anxiété l'envahit, mais ne la paralysa pas. Elle choisit de ne pas se livrer au travail routinier, mais plutôt de se plonger dans la recherche de la vérité. Avec détermination, elle suivit les traces de Nicolas, poussée par la nauséeuse suspicion qu'il pourrait gaspiller les fruits de son dur labeur en cadeau pour une autre. Le coup est venu quand elle l'a vue entrer dans l'opulente demeure où elle travaillait, le cœur de Clara se contracta à la vue. Nicolas enveloppa Émilie dans une étreinte chaleureuse, un geste d'intimité et d'affection que Clara n'avait jamais reçu de lui. « Il ne m'a jamais traité ainsi, murmura-t-elle pour elle-même. » Un murmure chargé de douleur et de résignation. Ce moment de révélation a non seulement confirmé ses soupçons, mais a également marqué un tournant dans sa perception du mariage. Alors qu'elle se cachait dans l'ombre, observant la scène qui se déroulait devant ses yeux, Clara ressentait un mélange d'indignation et de désillusion. La réalité selon laquelle Nicolas aurait pu détourner des ressources de la famille pour courtiser une autre personne l'a profondément blessée, plus que n'importe quel mensonge qu'il n'ait jamais proféré. La froideur de son étreinte, l'absence d'un véritable intérêt pour sa famille, tout convergeait vers un point de rupture. Elle se retira silencieusement, portant le poids de sa découverte. Le chemin du retour à la maison était à la fois un voyage physique et émotionnel, un trajet qui la poussait à remettre en question les choix qu'elle avait faits et les sacrifices qu'elle avait endurés au nom d'un amour qui, maintenant, semblait unilatéral. Clara était déterminée à réévaluer sa vie, son bonheur et ce que signifiait être fidèle à elle-même face à l'adversité. La nuit passée à réfléchir à sa situation n'avait pas été vaine. Maintenant, elle savait que le prochain lever du soleil apporterait non seulement la lumière du jour, mais aussi la promesse de nouveau départ, même incertain. Clara se retrouva face à la porte grande ouverte, comme si le destin l'invitait à assister à un spectacle de déloyauté. Là étaient Nicolas et Émilie, confortablement installés sur le même canapé que Clara avait soigneusement nettoyé la veille. « Comment as-tu pu ? » Les mots s'échappèrent de ses lèvres, étouffés par le poids de la trahison qu'elle ressentait. Nicolas, prise au dépourvu, bredouilla sans trouver de mots adéquats pour se défendre. Émilie, réalisant que la personne devant elle était responsable du nettoyage de sa maison, tenta d'adopter un air de supériorité. « Eh bien, c'est moi, la femme de ménage, et l'homme à vos côtés, croyez-le ou non, et mon mari », répliqua Clara, ses paroles teintées d'un mépris palpable. Alors que Nicolas se débattait dans une tentative désespérée de se justifier, Clara n'hésita pas à exposer à Émilie l'ampleur de la trahison, mentionnant Jean, le fils qu'elle avait avec Nicolas. Constatant à quel point la situation était devenue compliquée, Émilie choisit de se retirer, les laissant régler leurs différences. Animée par une colère incontrôlable, Clara lança un vase en direction de Nicolas, qui évita de justesse l'impact. Cependant, la colère de Clara laissa rapidement place à un sentiment écrasant de honte, comme si elle avait été réduite à un simple spectacle pour autrui. Elle s'approcha ensuite de Nicolas, le regarda intensément dans les yeux et, rassemblant toute la force de sa peine et de sa désillusion, lui asséna une gifle, un son qui résonnait du poids de son chagrin et de sa trahison. Le cri de Nicolas servit de témoignage amer à la fois du coup physique et de l'ébranlement émotionnel provoqué. Dans un silence de mort, Clara tourna le dos et partit. « Tu as perdu la tête ? Tu es devenu complètement fou ! » lança Nicolas dans son dos, mais Clara, dévastée, suivit simplement son chemin, les larmes coulant librement sur son visage. En atteignant le portail de sa propre maison, elle rencontra Madame Berni, la gentille voisine qui lui donnait souvent un coup de main avec les enfants. « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'a mise dans cet état ? » demanda la voisine, se mettant immédiatement à disposition pour aider. « Viens avec moi, je vais te faire une tisane à la camomille pour t'aider à te détendre ! » offrit Madame Berni, tenant Clara qui était au bord des larmes. Clara avait du mal à articuler ses mots. « Un peu de camomille pour calmer les esprits et peut-être un peu de Valériane pour t'aider à te calmer ! » continua la voisine, la guidant vers le confort de son salon. Assise avec les mains tremblantes et tenant fermement la tasse de thé chaud, Clara se confia sur son angoisse, bien que les mots peinaient à apporter un soulagement au tourbillon émotionnel qui la consumait. « Et quel sera ton prochain pas ? » demanda Madame Berni, visiblement préoccupée, après avoir écouté tout le récit. Clara, les yeux brillants de détermination, déclara. « Je vais rassembler mes affaires. Je ne peux plus rester dans cette maison. » L'appartement d'Esther, par hasard, est libre maintenant que sept derniers locataires sont partis. Elle pensait le relouer, mais j'ai décidé que c'est là que je vais déménager avec les enfants. « Mais as-tu déjà réfléchi à l'impact que cela aura sur les enfants ? » « Après tout, ils ont grandi dans cette maison avec tous les souvenirs des parents là-bas », fit remarquer la voisine, avec un regard réfléchi. Clara fit une pause, prenant en considération l'observation. « Votre inquiétude est légitime, mais c'est une chance de renouveau, de faire de l'appartement un nouveau chez nous. Je vais changer les papiers peints, faire ces échangements qu'Esther a toujours voulu. » « Il est temps de repartir de zéro, de reconstruire notre vie, » conclut-elle, fermement décidée. Dans les jours qui suivirent, Clara se consacra avec ardeur à la revitalisation de l'ancien domicile d'Esther. Elle réorganisa les meubles, élimina les tapis usés par le temps et renouvela les revêtements des murs. Ce furent deux jours d'efforts continus, pendant lesquels les enfants restèrent « Tu es un malatilé ? » 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 « Enfin, tout est prêt pour le déménagement. J'ai emballé chaque article, » déclara Clara, ressentant le poids de sa, de la fatigue sur ses épaules et le vide dans son porte-monnaie. Bien que Ranger ait organisé, et Thieu ait toujours été son échappatoire, cette fois-ci, eut un impact visible sur sa santé. Le lendemain matin, avec l'aide d'amis, ils ont transporté leur vie vers la nouvelle adresse. Mais, le soir de leur arrivée, un événement inquiétant s'est produit. Diana, prise d'une peur soudaine, s'est sentie obligée d'appeler une ambulance pour Clara, qui avait perdu connaissance de manière inattendue. En reprenant conscience dans un lit d'hôpital, Clara a été soumise à une batterie d'examens par les médecins, qui cherchaient à comprendre la cause de son malaise soudain. À la surprise de tous, une échographie a révélé un fait complètement inattendu. Clara était enceinte. Ce nouveau chapitre dans la vie de Clara était plein d'émotions mêlées. Le choc initial a laissé place à une gamme de sentiments complexes, de l'appréhension à une lueur d'espoir subtile. Face à ce bouleversement, elle s'est vue réfléchir à l'avenir, se demandant comment cette nouvelle vie grandissant en elle affecterait les plans qu'elle avait tracés pour elle-même et pour ses enfants. Malgré les incertitudes, Clara a commencé à voir cette grossesse comme un signe de renouveau, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la vie peut trouver un chemin pour s'épanouir. Alors qu'elle se reposait à l'hôpital, reprenant des forces, Clara commençait déjà à imaginer sa nouvelle réalité, embrassant à la fois les défis et les joies que cette surprise lui réservait. « En regardant les résultats, je peux affirmer que votre grossesse progresse bien, mais il est essentiel que vous prioritiez votre bien-être. Ces épisodes de perte de conscience peuvent indiquer que vous dépassez vos limites. Il est important que vous vous préserviez, a conseillé le médecin, sa voix transmettant sérénité et compréhension. Clara, complètement surprise par ce revirement de situation, peinait à assimiler la nouvelle. Elle était déjà mère de quatre enfants, faisant face à la tâche ardue de se reconstruire après la fin d'un mariage qu'il avait beaucoup éprouvé. « Que dois-je faire maintenant ? » demanda-t-elle, impatiente de retourner chez elle. Elle était à un carrefour, confrontée à des défis sur plusieurs fronts, émotionnels, physiques et financiers. La perspective d'accueillir un autre enfant dans sa vie semblait être un défi. Cependant, l'idée de renoncer à cet être en formation était impensable, malgré les complications que Nicolas pourrait causer. Si les enfants, Jean et les trois d'Esther qu'elle considérait désormais comme les siens, étaient des sources inépuisables de bonheur au quotidien. Avec des sentiments conflictuels, elle décida de partager sa découverte avec Mme Berni lors d'un appel. « Ma chère, je comprends votre dilemme. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai dû faire un choix difficile. Les circonstances étaient différentes, plus difficiles. De nos jours, les avancées médicales garantissent que vous ne courez pas de grands risques pour votre santé si vous optez pour un avortement. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir y réfléchir à nouveau ? » La voix de Mme Berni débordait de préoccupations, bien qu'elle soit chargée d'appréhension. Clara, tenant le téléphone près de son visage, répondit avec détermination. « Non, ma décision est prise. Je vais accueillir ce bébé à bras ouverts. » Cette conversation non seulement renforça la résolution de Clara, mais aussi la fait réfléchir sur la force et le courage nécessaire pour avancer, indépendamment des adversités. La confirmation de sa grossesse, bien qu'inattendue, est devenue un symbole d'un nouveau départ pour Clara, une promesse de renouveau et d'espoir. Alors qu'elle se prépare à relever les défis à venir, elle sait qu'elle peut compter sur le soutien inconditionnel de Mme Berni, un pilier de force et de sagesse en s'étant incertain. Maintenant plus que jamais, Clara est déterminée à créer un avenir plein d'amour et de stabilité pour sa famille élargie, accueillant la vie sous toutes ses formes et possibilités. Cet après-midi-là, Clara réunit les enfants pour partager la nouvelle du nouveau membre qui allait bientôt rejoindre la famille. « Mais tu n'es pas notre mère biologique, » dit Julia, visiblement confuse. Clara, avec un sourire affectueux sur le visage, répondit. « Oui, il est vrai que nous ne partageons pas le même sang, mais mon amour pour vous est tout aussi fort. Pour moi, vous êtes aussi mien que n'importe quel enfant pourrait l'être. » « J'espère que ce sera une fille, » s'exclama Julia, imaginant déjà les jeux et aventures qu'elle partagerait. « Je préférerais que ce soit un garçon. » « J'ai déjà assez de sœurs, » répliqua Paul, impatient d'avoir un compagnon de jeu. Après ce moment de partage, Diana intensifia son rôle de gardienne de Clara, veillant à ce qu'elle ne se surmène pas avec des tâches épuisantes, lui interdisant de soulever quoi que ce soit de lourd, la limitant à des objets aussi légers qu'une tasse de thé. Le zèle et le dévouement de Diana étaient un réconfort que Clara n'avait jamais connu auparavant, la remplissant de gratitude et d'appréciation. Avec un sentiment de responsabilité encore plus grand, Clara se plongea dans son travail. Elle était déterminée à assurer le bien-être du bébé à venir, imaginant un berceau douillet, des jouets stimulant l'apprentissage et tout. Ce qui pourrait créer un environnement d'amour et de sécurité pour ce nouveau départ. Cette période de préparation à l'arrivée du nouveau bébé transforma le foyer de Clara en un nid d'attente et d'espoir. Chaque jour qui passait, elle redoublait d'efforts, inspirés par la vision d'un avenir où ceux de ses enfants, ceux de son cœur et celui qui grandissait en elle, pourraient se sentir aimée et valorisée. Diana, quant à elle, devint une présence de soutien constante, s'assurant que Clara maintenait sa santé comme priorité, un rappel vivant de l'importance de la communauté et du soin mutuel. Ensemble, ils affrontaient les défis du quotidien, unis par l'amour et l'anticipation de jours plus heureux et plus épanouis à venir. Nicolas restait à l'écart, refusant de fournir un quelconque soutien à Jean et à sa femme enceinte. Dans un moment de désespoir, Clara décida de le confronter directement lors d'un appel téléphonique, implorant un soutien financier. « Tu es le père de Jean et nous attendons un autre enfant. Nous avons besoin de ta contribution pour couvrir les dépenses liées aux couches, aux vêtements et aux frais hospitaliers, » argumenta-t-elle. La réaction de Nicolas fut impitoyable et dénuée d'empathie. « Encore un enfant. » « C'est absurde. » « Et n'ose même pas me contacter à nouveau pour chercher un avantage. » « Je nie tout lien avec cet enfant. » Nicolas, craignant que la révélation ne puisse ébranler sa relation avec Émilie, était clairement plus intéressé par l'héritage de son père que par tout engagement affectif réel. L'appel à l'aide de Clara pour la grossesse s'est avéré inutile. Face à ce refus, elle n'a pas vu d'autre issue que de chercher plus d'opportunités de travail, se consacrant sans relâche à répondre aux besoins de sa chère famille. Ce revers n'a fait que renforcer la détermination de Clara à se débrouiller seule, sans dépendre de Nicolas pour quoi que ce soit. À chaque nouveau travail qu'elle assumait, elle était déterminée à assurer un avenir sûr et stable pour ses enfants. faisant face aux défis avec courage et un surplus d'espoir. Chaque jour qui passait, Clara devenait plus résiliente, prouvant à elle-même et aux autres que, même dans les circonstances les plus adverses, il était possible de construire un foyer rempli d'amour et de sécurité pour ses enfants, avec ou sans le soutien de ceux qui devraient être à ses côtés. Après des jours entiers à travailler sans relâche, Clara a affronté un moment dévastateur. Un saignement soudain la fait perdre connaissance, et elle a été immédiatement secourue et emmenée à l'hôpital. En reprenant ses esprits, Clara a dû affronter la dure réalité transmise par les médecins. Clara, vous ne risquez plus de mourir, mais vous devrez rester sous observation pendant un certain temps. À l'avenir, la possibilité d'avoir plus d'enfants subsiste. « Cependant, c'est avec regret que nous vous informons de la perte de votre bébé actuel. » Ceux mots l'ont frappé d'une douleur indicible. « J'ai perdu mon bébé », murmura-t-elle pour elle-même, assimilant la cruelle réalité. La cause de la fausse couche était l'excès de travail et de stress, entraînant un saignement interne. Heureusement, les secours sont arrivés à temps, a expliqué le médecin, essayant d'offrir un certain réconfort, bien qu'insuffisant pour atténuer l'angoisse que Clara ressentait. Fixant intensément le mur de la chambre d'hôpital, elle plongea dans un océan de pensées et de tristesse. L'obscurité de la nuit a apporté avec elle une vague de tristesse profonde, laissant Clara submergée par des larmes qui semblaient inépuisables. Diana, toujours une amie et alliée inébranlable, a tenu à lui rendre visite, apportant un rayon d'espoir à ses jours sombres jusqu'à ce que Clara soit finalement autorisée à retourner chez elle. « J'ai déjà dit à tout le monde que le bébé ne viendra plus. Ne vous inquiétez pas d'avoir à expliquer quoi que ce soit. La seule personne à qui je n'ai pas pu le dire, c'est Jean, il est si jeune, a partagé Diana avec compassion, comprenant l'ampleur de la perte de Clara et sa douleur à parler du bébé. Diana a exprimé son indignation. La responsabilité est entièrement la sienne. Quel manque de sensibilité ! Merci, Diana. Ce serait trop de devoir revivre cette histoire à nouveau. Diana, avec un cœur plein d'empathie et de solidarité, n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir Clara, assumant la difficile tâche de communiquer la triste nouvelle, soulageant Clara du poids de devoir le faire elle-même. Les enfants étaient ravis à l'idée d'accueillir un autre membre dans la famille. Vous méritez quelqu'un qui comprenne vraiment votre valeur, Clara. Prévoyez d'avoir plus d'enfants, oui, mais avec quelqu'un qui sait vous respecter et vous aimer vraiment, pas avec quelqu'un qui méprise vos sentiments et votre confiance. A réconforter Diana avec des mots chaleureux. En rentrant chez elle, Clara fut enveloppée par les étreintes chaleureuses de ses enfants, qui étaient euphoriques à l'idée de lui raconter toutes les nouveautés survenues pendant son absence. Jean, avec sa pure curiosité enfantine, demanda au sujet du frère ou de la sœur qu'ils attendaient, incitant Clara à tisser une histoire enchantée en réponse. La cigogne a décidé que notre bébé était très nécessaire dans un autre foyer où il n'y avait pas encore d'enfants. Elle a pensé que c'était plus urgent pour eux. « Ah, ça a du sens, nous avons déjà une grande famille, n'est-ce pas ? » concéda Jean, avec une logique simple qui, d'une certaine manière, soulagea le cœur de Clara. C'était le moment pour Clara de se reconstruire et elle était prête à relever ce défi avec la résilience qui lui était propre. Elle reprit ses activités professionnelles avec un engagement renouvelé, offrant ses services à d'autres familles, valorisant chaque centime qui était maintenant encore plus crucial pour le bien-être des siens. La vie continuait et, malgré les adversités, Clara puisait du courage pour avancer, trouvant sa force non seulement en elle-même mais aussi dans la joie et l'amour inconditionnel de ses enfants. Un jour alors qu'elle marchait dans les rues, Clara rencontra à nouveau l'artiste qui jouait en plein air. Les passants lançaient des pièces dans le chapeau du musicien, tandis qu'il grattait sa guitare, remplissant l'air d'harmonies envoûtantes. Reconnaissant une chanson que Raphaël, le musicien, avait choisie en pensant à elle, Clara se retrouva plongé dans un moment de profonde connexion. Raphaël, avec un regard emprunt de sincérité, l'invita à déguster un café préparé par ses soins, un geste que Clara n'avait pas anticipé mais qu'elle accueillit comme une brise légère et rafraîchissante dans sa vie. S'installant à une table en terrasse, entourée par le doux murmure de la ville, ils se livrèrent à un dialogue fluide et naturel. Raphaël se révéla être un ami exceptionnellement charismatique, arrachant à Clara des éclats de rire qu'elle croyait depuis longtemps oubliés. La rencontre évolua vers une invitation à une nouvelle réunion, cette fois-ci avec les enfants de Clara, une idée qu'elle n'aurait jamais envisagée. Après avoir ouvert son cœur sur l'enchevêtrement de complications que représentait son existence, Raphaël accueillit la nouvelle de ses quatre enfants avec enthousiasme et acceptation, une réaction qui emplit le cœur de Clara d'espoir et d'excitation. « Génial, venez avec eux demain. J'ai hâte de les rencontrer ! » exprima Raphaël, offrant à Clara un éclat d'espoir qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus dans la vie que le fardeau de ses obligations. Clara fut surprise lorsque Raphaël insista pour payer le café, choisissant de ne pas utiliser les pièces qu'il avait reçues pendant sa prestation, mais plutôt en sortant un portefeuille sophistiqué. Cet acte jeta une aura de mystère autour de Raphaël. Lors de la prochaine réunion, qui fut animée par la présence vibrante des petits, l'ambiance se transforma en un véritable festival de joie. Raphaël, avec son talent inné pour captiver, plongea dans le monde des enfants, choisissant méticuleusement les mélodies qui leur plaisaient le plus, faisant résonner l'espace avec le son contagieux des rires. Clara, dont les yeux brillaient d'un mélange d'admiration et de surprise, ne put contenir la curiosité qui bouillonnait en elle. « Qui es-tu vraiment ? » demanda-t-elle, avec un regard intense cherchant à percer les mystères derrière cet homme fascinant. Raphaël, dont le large et mystérieux sourire semblait cacher une infinité d'aventures et de secrets, répondit d'une voix douce mais ferme. « Je suis un espion international, laissant entendre que sa vie était pleine de missions secrètes et dangereuses. » Clara, son visage maintenant teinté d'incrédulité et de fascination, secoua la tête, confuse, sans savoir si c'était une plaisanterie ou une vérité voilée. Raphaël, voyant la confusion de Clara, opta pour un regard plus sérieux et change rapidement de sujet, instaurant un silence pensif entre eux comme si les mots s'étaient perdus dans l'air. Ce rituel de rencontres joyeuses et de révélations inattendues a commencé à s'entrelacer dans leur routine comme des fils colorés dans un tissu de relation. Deux fois par semaine, ils se retrouvaient dans l'espace numérique échangeant des messages qui étaient de petits n'tas, de si trésors de bonheur et de connexion. Sa interaction, toujours imprégnée d'une atmosphère de complicité et de joie, renforçait les liens qui les unissaient, créant un pont indestructible entre leur monde. Les conversations coulaient librement, pleines de rire, partageant non seulement des moments de joie, mais aussi des rêves, des désirs et parfois des secrets qu'eux seuls connaissaient. Clara, avec sa curiosité toujours en éveil, et Raphaël, avec son aura de mystère et de charme, ont trouvé l'un dans l'autre une source inépuisable de découvertes et de surprises. Un jour chargé de signification, Clara, débordante d'enthousiasme, décida de faire un gâteau comme manifestation d'affection pour Raphaël. Alors que le parfum sucré du gâteau se répandait dans la cuisine, transformant l'atmosphère en un havre de chaleur, elle prit son téléphone pour annoncer la nouvelle à Raphaël. Avec une voix pleine d'attente, elle demanda « Où es-tu ? Es-tu à ton endroit habituel pour la performance d'aujourd'hui ? » À l'autre bout du fil, la voix de Raphaël était précipitée et lointaine. « Ce ne sera pas possible aujourd'hui. Excuse-moi, je dois raccrocher maintenant. » Termina-t-il la conversation de manière abrupte. Perplexe et submergée par une vague de préoccupations, Clara ressentit un vide dans sa poitrine. La nuit commençait déjà à envelopper le jour de son manteau sombre et, guidée par un élan, elle décida de livrer le gâteau quand même. Alors qu'elle marchait dans les rues éclairées seulement par les lampadaires, une mélodie douce et familière entra dans ses oreilles, allumant une étincelle d'espoir. « Est-ce qu'il est à un événement privé, essayant de gagner un peu d'argent supplémentaire ? » se demanda Clara, se dirigeant vers la musique. Elle aperçut Raphaël, qui semblait avoir juste rangé sa guitare, en train de courir après une silhouette furtive. La figure s'arrêta alors, se tournant et se détachant contre la faible lumière, avec un couteau brillant de manière menaçante. Tout s'est passé très vite, la scène se déroulant alors que Clara s'approchait, le cœur battant à tout rompre. En voyant Clara, Raphaël essaya de faire un geste d'avertissement, mais fut atteint dans l'abdomen par l'agresseur. Un cri de pure terreur déchira le silence de la nuit et le gâteau, symbole d'une affection soigneusement préparée, se brisa contre le sol, se dispersant en morceaux avec la douceur d'un moment qui ne se réaliserait jamais. La nuit, qui promettait d'être un cadre pour des gestes affectueux et des retrouvailles joyeuses, s'est transformée en un théâtre de désespoir et de peur. Clara, paralysée par le choc, a été témoin du reflet de la lutte pour la survie dans les yeux de Raphaël, qui, même blessée, émanait une détermination féroce. L'endroit, autrefois simplement un chemin, s'inscrivait désormais dans la mémoire de Clara comme un lieu où chaque ombre semblait cacher des dangers innommables et chaque éclat lointain apportait la promesse de plus de douleurs. Au moment le plus critique de cette nuit fatidique, l'agresseur, dissimulé derrière un masque, se tourna vers elle, brandissant le couteau avec une menace mortelle dans ses mouvements. Soudain, un coup de feu déchira la quiétude qui enveloppait l'atmosphère et Clara, incapable de bouger, regarda horrifié l'homme masqué s'effondrer sans vie sur le sol. Tout près, Raphaël était étendu, le sang tachant ses vêtements, tenant l'arme qui venait de sauver leur vie. Dans un acte de désespoir et de bravoure, Clara appela à l'aide, pressant ses mains contre la blessure de Raphaël dans une tentative frénétique d'arrêter le saignement, tandis que de petits gémissements d'agonie s'échappaient de ses lèvres. Pour un bref instant, Raphaël réussit à ouvrir les yeux, fixant le vide avant de sombrer dans l'inconscience. « Il voulait te voler. Mais pourquoi tu l'as suivi ? » demanda-t-elle, la voix étouffée par la panique et la confusion. Avec un grand effort, Raphaël parvint à murmurer entre des soupirs de douleur. « Ce n'était pas seulement pour l'argent. Il faisait du mal aux enfants. » Clara pouvait à peine croire ce qu'elle entendait, son cœur battant la chamade à la fois par l'adrénaline et par la révélation. « Ne me laisse pas, s'il te plaît, » implora-t-elle, tandis que les larmes dessinaient des chemins sur son visage, se mêlant au désespoir et à la supplication dans ses yeux. À l'heure arrivée à l'hôpital, Clara ne lâcha pas Raphaël d'une semelle, affirmant être sa compagne pour s'assurer qu'elle pourrait rester à ses côtés. Sa détermination et le lien qui les unissait furent suffisants pour convaincre le personnel de l'hôpital de permettre sa présence constante aux côtés de Raphaël pendant la période de récupération. Pendant qu'il se battait pour sa vie, Clara restait à ses côtés, tenant sa main, lui offrant non seulement un soutien physique, mais aussi émotionnel, dans une veille tendue chargée d'espoir et de peur, souhaitant plus que tout qu'il surmonte ce moment de ténèbre. Lorsque les autorités arrivèrent pour recueillir son témoignage, elles découvrirent que Raphaël Herrera était engagé dans une opération secrète, agissant comme un agent infiltré avec la mission critique de démanteler une organisation criminelle impliquée dans le trafic humain dans la région. Clara, encore sous l'effet de l'adrénaline, raconta comment Raphaël avait été son héros, empêchant quelque chose de pire de lui arriver. Le policier, esquissant un sourire, commenta que Raphaël avait un charme naturel qui captivait toujours le cœur des femmes. Pour Clara, cependant, la seule pensée qui occupait son esprit était l'espoir du prompte rétablissement de Raphaël. Après quatre heures angoissantes de chirurgie, une dame d'apparence distinguée et au port altier apparut dans le couloir de l'hôpital, dégageant une aura de mystère. Clara, au début, présuma que la femme était une parente de Raphaël, étant donné sa présence marquante. Cependant, en l'identifiant clairement, son cœur s'arrêta un instant. « Que se passe-t-il ici ? » demanda l'inconnu, sa voix empreinte de préoccupation et de confusion. Clara, abasourdie, se retrouva incapable de formuler la moindre réponse. À ce moment-là, Émilie, la femme mystérieuse, commença à s'engloter incontrôlablement, ses larmes coulant librement dans un état visible de désespoir et de surprise. La situation prenait des contours de plus en plus complexes, avec la révélation de l'identité secrète de Raphaël, jetant une lumière sur la réalité dangereuse qu'il affrontait chaque jour. L'apparition inattendue d'Émilie ajoutait des couches supplémentaires d'intrigues et d'émotions à l'atmosphère déjà tendue de l'hôpital, transformant l'espace en un théâtre de révélations surprenantes. Clara, devant ce tableau, se sentait partagée entre l'inquiétude pour la santé de Raphaël et la curiosité quant au rôle d'Émilie dans la vie de l'homme qui avait risqué sa vie pour la protéger. Le couloir de l'hôpital, autrefois simplement un lieu de passage, était devenu le décor d'un drame humain profond où chaque personnage apportait avec lui une histoire entrelacée avec les fils du destin de Raphaël. Clara, poussée par un soudain sentiment d'empathie, enveloppa Émilie dans une étreinte réconfortante, cherchant à adoucir la tempête d'émotions que l'autre vivait. Gentiment, elle la conduisit jusqu'à un banc proche et là, entre le va-et-vient des médecins et des infirmières, elle commença à dérouler le fil de l'histoire qui l'avait liée à Raphaël. En dévoilant les événements qui les avaient connectés, Clara brossa un tableau de circonstances et de choix qui avaient façonné leur destin. Émilie, après un moment de réflexion, partagea une révélation qui prit Clara par surprise. « Je suis sa sœur et la vérité est que nos chemins ont toujours été opposés. » Alors que notre père plongeait dans des activités illicites, Raphaël restait fidèle à ses principes d'intégrité. Il a choisi une carrière dans les forces de l'ordre, rejetant la richesse et le pouvoir que notre nom aurait pu lui procurer. Elle fit une pause, comme si elle rassemblait ses forces pour continuer. Notre mère nous a quittés il y a un an, vaincus par le cancer. Cela a dévasté notre père qui s'est retrouvé perdu dans le deuil. Il a supplié Raphaël de reprendre les affaires familiales. Mais Raphaël voulait juste rester loin de tout ce qui nous rattachait à cette vie-là. Maintenant, notre père est isolé, plongé dans sa propre solitude et il ignore encore le danger que Raphaël a affronté. Je n'ai pas eu le courage de révéler la vérité. Si quelque chose de terrible arrive, honnêtement, je ne sais pas comment nous allons affronter cette tempête. L'histoire d'Émilie éclairait la complexe toile de loyauté et de conflit que Raphaël naviguait, révélant des couches de sacrifice et de détermination cachées derrière sa décision de vivre loin des affaires familiales. Clara, maintenant plus que jamais, comprenait la magnitude de l'abîme que Raphaël cherchait à franchir, choisissant un chemin pavé d'honneur au détriment de la fortune et de l'héritage familial. Le couloir de l'hôpital, avec ses échos de pas et de chuchotements, était devenu un théâtre silencieux pour cette confession, un espace où des vérités douloureuses et des espoirs fragiles coexistaient. Touchée par l'honnêteté d'Émilie, Clara chercha à lui apporter un peu de réconfort. Le désaccord qui les séparait autrefois laissait maintenant place à un sentiment mutuel d'empathie, tandis que l'opération de Raphaël se prolongeait pendant des heures. « Tu me pardonnes ? » lança Émilie, sa voix chargée de fragilité. « Nicolas m'a rempli la tête de récits horribles, disant que tu l'avais trahi et forcé à adopter des enfants. J'ai fini par croire à ces mensonges. » Clara expira profondément, rassemblant ses forces pour dévoiler la réalité. « Nicolas est un chasseur de fortune. Il m'a exploité et a tenté de manipuler tout le monde autour de lui, dit-elle, dévoilant le caractère ambigu de Nicolas, qui ne se donnait même pas la peine de contribuer, allant jusqu'à emprunter de l'argent sous des prétextes futiles, comme acheter des fleurs pour Émilie. » Émilie est resta silencieuse, absorbant chaque révélation. « Elle était émotionnellement exposée après une rupture amoureuse quand Nicolas est entré dans sa vie, montrant un aspect de dévouement et de préoccupation. Il m'a persuadé que votre relation avec lui était terminée. Donc, à ce moment-là où j'ai causé cette confusion chez vous, j'attendais déjà un enfant de Nicolas, a-t-elle avoué. Ces mots entrecoupés de sanglots. » Clara esquisse un sourire compréhensif, consciente de l'engagement de Raphaël envers son métier. « Il ne renoncera jamais à sa mission. » « Raphaël est ainsi engagé jusqu'au bout, a-t-elle commenté, bien qu'elle partage la même inquiétude. » L'atmosphère dans le couloir de l'hôpital est devenue un refuge temporaire pour des vérités douloureuses et des confessions. Alors que les aiguilles de l'horloge avançaient lentement, le lien entre Clara et Émilie se renforçait, tissé par des histoires de désillusion et de rédemption. La longue attente pour la fin de l'opération de Raphaël était marquée non seulement par l'anxiété et la peur, mais aussi par la formation d'une nouvelle alliance, née de la compréhension mutuelle et du désir partagé de voir Raphaël en sécurité et guéri. Dans cet intermède, rempli d'espoir et d'appréhension, chaque personnage réfléchissait au chemin qui les avait mis mené là, réfléchissant sur les choix faits et ceux qui restaient à venir. Lorsque le médecin est apparu dans les couloirs, il a apporté des nouvelles qui ont complètement changé l'ambiance d'appréhension en un profond soulagement. Raphaël avait survécu à l'opération avec succès. C'était l'action rapide de Clara qui, sans hésiter à presser sa blessure, qui s'est avérée cruciale pour préserver sa vie. Un soupir collectif de soulagement imprégnait l'air, désormais teinté d'optimisme pour son rétablissement complet. Ce moment de lumière renouvelée a agi comme un catalyseur pour Émilie, qui, inspirée par la conversation franche et ouverte avec Clara, a pris la décision courageuse de mettre fin à sa relation avec Nicolas. Cependant, Nicolas n'a pas bien accueilli la nouvelle et a lancé une campagne d'intimidation contre Clara, la menaçant de perdre la garde de Jean. Émilie, désormais fermement aux côtés de Clara en tant qu'alliée déterminée, a confronté Nicolas avec une menace de révéler ses actes protégeant Clara de ses attaques malveillantes. Ce geste audacieux a été crucial, assurant que Nicolas recule une fois pour toutes, tandis que Raphaël se rétablissait progressivement. L'action décisive d'Émilie dans ce conflit a scellé un nouveau chapitre d'union et de soutien mutuel entre les deux femmes. Confrontées à des défis qui ont testé leur résilience et leur force, elles ont émergé non seulement en tant que survivantes, mais aussi en tant que gardiennes l'une de l'autre. Alors que Raphaël retrouvait lentement la santé, le lien entre Clara et Émilie se renforçait, transformé par des épreuves en une amitié profonde et indissoluble. Ce dénouement non seulement a dissipé l'ombre de Nicolas, mais a également réaffirmé le pouvoir de la solidarité et du courage féminin. Dans cette salle d'hôpital, entre des couloirs résonnants des pas pressés des médecins et des infirmières, un nouveau commencement se déployait, un tissu de relations renforcées par l'adversité et l'engagement partagé de protection et de soins mutuels. Cet épisode difficile s'est révélé être le catalyseur d'une proximité familiale jusque-là inimaginable. Bien que Raphaël n'ait pas repris vie sous le même toit que son père, la situation les a unis d'une manière autrefois considérée comme inaccessible. Entre Clara et Émilie, le lien s'est transformé en une amitié sincère et solide où chacune a découvert chez l'autre un soutien vital en des temps incertains. Le lien de Clara avec Raphaël, quant à lui, a été cimenté par les épreuves et lorsqu'il a fait sa demande en mariage, elle n'a pas hésité à dire oui. La célébration nuptiale, orchestrée par le père de Raphaël, a été une fête somptueuse, marquant non seulement la consolidation de l'amour entre Clara et Raphaël, mais aussi l'éveil d'une paix familiale renouvelée. En couronnement de ce nouveau chapitre de leur vie, le couple a été béni par l'arrivée de jumelles un an après le mariage, remplissant leur jour d'un bonheur indescriptible et achevant le portrait d'une famille unie et épanouie. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de suivre la chaîne et de laisser un pouce levé. Nous avons de nombreuses autres histoires émouvantes qui réchaufferont sûrement votre âme. Nous vous attendons pour plus d'aventures pleines d'émotions et de rebondissements. À notre prochaine rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada